Musique 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 Depuis l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, vous avez sans doute entendu parler des fausses nouvelles ou plutôt des fake news. Ce sont les fausses informations réalisées volontairement dans le but de désinformer ou de faire de la propagande. Ce terme, nous ne l'entendions que rarement avant cette élection et pour cause. Une rumeur naquit peu de temps après le résultat de l'élection. Les fausses nouvelles auraient rendu à elles seules l'élection de Trump possible. En gros, sans les fausses nouvelles, Trump n'aurait jamais été élu. Une fois que cette rumeur fut établie, elle fut relayée sur tous les médias grand public et finit par prendre son autonomie et devenir réalité. Car maintenant, tout le monde sait que Trump a été élu grâce aux fausses nouvelles. Elles sont donc dangereuses, car elles peuvent à elles toutes seules faire basculer une élection présidentielle d'un grand pays. Cette information qui semble à priori plausible devrait nous poser question. Car dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les militants pro-Trump ou certains médias propagandistes qui ont été mis en cause. En effet, certains accusèrent Facebook et Google d'en être indirectement responsables. Sous-entendu, il faudrait faire quelque chose pour éviter que cela ne se reproduise. Même la Commission européenne a mis en garde Facebook pour qu'ils prennent des mesures plus fortes, afin d'éradiquer les fausses nouvelles sur leur plateforme. Mais nous y reviendrons. A la vue du nombre de papiers rédigés par les médias sur le sujet, on pourrait se dire qu'il doit y avoir un fait tangible pour affirmer cela. Un élément de preuve sur lequel les médias se sont appuyés pour présenter ce fait insolite comme une réalité. Vous savez comme un journaliste devrait le faire, c'est-à-dire en vérifiant les faits. S'il est difficile de dire précisément d'où vient cette rumeur, il est certain qu'il n'y avait aucune preuve factuelle quelques jours après l'élection pour affirmer qu'il y avait bien corrélation entre ces fausses nouvelles et l'élection de Trump. Une semaine après l'élection, BuzzFeed confirma la rumeur en montrant l'impact de 5 fausses nouvelles sur Facebook comparé à 5 articles issus de médias grand public américains. Comme ces 5 fausses nouvelles ont visiblement créé un buzz, c'est donc la preuve que les fausses nouvelles ont permis à Trump d'être élu. Mais en créant une causalité entre ces fausses nouvelles et l'élection de Trump, les médias n'étaient-ils pas en train d'utiliser un argument fallacieux ? L'effet cigogne peut-être ? En effet, l'effet cigogne est un sophisme qui consiste à prétendre que si deux événements sont corrélés, alors il y a un lien de causalité entre les deux. Il s'agit d'une confusion entre corrélation et causalité. Dans ce cas, il y a une corrélation entre les buzz de certaines fausses nouvelles et le résultat de l'élection. Mais en est-ce la cause ? Il aura fallu attendre 3 mois pour avoir une réelle analyse de cette rumeur. Une étude réalisée par deux scientifiques des universités de New York et Stanford ont voulu vérifier si les fausses nouvelles ont effectivement pu favoriser l'élection de Trump. Les résultats de cette étude montrent qu'il est fortement improbable qu'elle soit responsable de son élection. Pour résumer leur dire, il aurait fallu que ces fausses informations aient eu autant d'impact que 36 campagnes publicitaires politiques sur des grandes chaînes de télévision. Autrement dit, cette rumeur est totalement fausse, ce qui n'a pourtant pas dérangé les médias dominants qui ont relayé cette rumeur sans aucune vérification. Un comble pour ces médias se prétendant sérieux, rigoureux et objectif. Après cet événement et celui du Brexit, beaucoup de médias et certains analystes se sont empressés de parler d'ère de la post-vérité, c'est-à-dire d'une ère où le mensonge serait prédominant sur la vérité. Sous-entendu, avant ces événements, nous vivions dans une ère où la vérité nous était révélée, via les médias grand public bien entendu. Les observateurs attentifs y verront sans doute un concept de trompeur, car les manipulations de l'information, la propagande, les fausses informations, n'ont pas été inventées à l'occasion du Brexit ou de la campagne présidentielle américaine. Ces manipulations existent depuis bien longtemps et ne sont pas nées avec Internet. Mais prétextant ces événements comme raison suffisante à la réprimande, il fut nécessaire de remettre de l'ordre sur Internet, en s'attaquant directement aux sources diffusant des fausses informations. Le journal Le Monde créa alors l'outil qui était censé répondre à cette crise de l'information, le Décodex. Cet outil, financé par le fond Google, devait permettre aux internautes d'avoir un jugement plus éclairé sur les sources d'informations en ligne, par une analyse rigoureuse et objective des différentes sources d'informations sur Internet. Après différentes analyses approfondies de cet outil, que nous vous invitons à lire et que vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo, il est clair qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une campagne visant à discréditer les médias alternatifs. En effet, cet outil partage les médias en 5 catégories, parmi lesquelles nous trouvons la catégorie des sites ne pouvant être assimilés à une source d'informations. Les sites satiriques ou parodiques. Les sites créant volontairement de fausses informations et donc non fiables. Ceux qui sont régulièrement imprécis et qui ne précisent pas leurs sources. Et enfin, les sites d'informations fiables. Comme vous pourrez l'imaginer, tous les sites d'informations grand public, y compris Buzzfeed, ont été classés dans la catégorie fiable. Seules de rares exceptions ont été faites concernant les médias alternatifs. Car la plupart d'entre eux, pour ne pas dire l'énorme majorité, ont été classés soit dans la catégorie peu fiables, soit non fiables. Et si vous le souhaitez, vous pourrez trouver sur Internet la liste ainsi que le classement de ces médias pour vous faire votre propre avis dessus. Les étiquettes attribuées aux médias sont accompagnées d'un petit texte censé expliquer la raison qui les ont poussés à classer le site dans une catégorie particulière. Et sans surprise, les néologismes complotistes et conspirationnistes ont été utilisés la plupart du temps pour discréditer les médias alternatifs. Dans notre cas, il nous a été reproché de présenter des théories conspirationnistes sans que le monde n'en apporte la moindre preuve. Il s'agit ici d'un argument rhétorique qui consiste à utiliser un terme dévalorisant pour discréditer l'ensemble des propos, des arguments et des faits qui proposeraient une remise en question de ce qui est établi par l'autorité. Cette méthode argumentaire permet de ne pas débattre de l'objet en question. Il s'agit d'une diversion élaborée si vous préférez. Si vous dites d'une personne qu'elle a un problème psychologique, en l'occurrence qu'elle est paranoïaque, puisque le complotisme ou le conspirationnisme s'apparente à de la paranoïa, donc à un trait psychologique peu valorisant, cela sera suffisant pour discréditer cette personne sans apporter le moindre argument sur le fond du débat. Il s'agit donc d'une méthode manipulatoire qui vise à poser un diagnostic psychologique arbitraire sur une personne ou un groupe de personnes ayant des points de vue critiques ou en opposition avec ceux officiellement établis. En parlant de néologisme, nous avions réalisé une démonstration par l'absurde en inventant le néologisme-officialisme. Celui-ci décrit un mode de pensée considérant toute information officielle comme véridique par nature. Il s'agit en quelque sorte d'une croyance aveugle envers l'autorité, sans aucune remise en question de celle-ci. Et comme tout néologisme de ce type, il permet tous les abus en l'utilisant pour discréditer sans le moindre argument un interlocuteur proposant une thèse officielle. Cette démonstration avait pour objectif de montrer le caractère fallacieux de ce type d'argumentation. Mais revenons au décodex. Comme nous venons de le voir, cet outil fut élaboré en réponse à cette rumeur selon laquelle les fausses informations auraient permis l'élection de Trump. Rumeur relayée sans aucune vérification par l'ensemble de la sphère médiatique mainstream. D'ailleurs, le journal Le Monde a lui aussi participé activement à la diffusion de cette rumeur, qui s'avère aujourd'hui être une fausse information. C'est ironique pour un journal s'autoproclamant sérieux et rigoureux sur la vérification des faits. Cette histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Car comme je l'ai précédemment dit, la Commission européenne, qui visiblement n'a pas non plus vérifié cette information, s'est empressée de convoquer Facebook et Google, afin que des mesures soient prises. Dans la foulée, les deux entreprises ont engagé des actions pour à l'avenir détecter les fausses nouvelles et en réduire leur diffusion. Dans un premier temps, les outils seront testés aux Etats-Unis et en Allemagne. En France, nous aurons droit à cross-check. Il s'agit d'un outil collaboratif sur lequel Facebook, Google et 16 autres rédactions dont l'AFP, Le Monde, Les Echos, France Télévisions, donc une chaîne publique, et bien d'autres, tenteront de vérifier les contenus des informations durant la campagne présidentielle française. Le but étant de lutter contre une autre élection, qui serait impactée par les fausses nouvelles, évidemment. Comment cela fonctionnera ? Et bien il s'agirait d'une plateforme sur laquelle les internautes pourront signaler les contenus semblant suspects. En gros, il s'agit d'une plateforme de délation. Ensuite, accrochez vos ceintures. Si deux vérificateurs d'information estiment qu'il s'agit d'une fausse information, elle sera alors signalée à Facebook, qui y accolera un pictogramme indiquant qu'il s'agit d'une fausse nouvelle et d'une mention contestée par des tiers. Cet article sera ensuite impacté par les algorithmes de Facebook qui en diminuera sa portée. Ce procédé n'est rien d'autre qu'une censure algorithmique. Le problème étant que cette pratique sera par la suite quotidienne, car cette expérience est annoncée comme une première étape dans la lutte contre ces fausses nouvelles. Elle sera poursuivie avec la participation de l'AFP, BFM TV, L'Express, France Média Monde, France Télévision, Libération, Le Monde et 20 minutes. Nous pensons qu'il y a réellement de quoi s'inquiéter lorsque l'on voit comment le monde a utilisé son décodex pour dévaloriser les médias alternatifs. Cette association surprenante de l'état français, de rédaction de médias mainstream et d'entreprises privées américaines devrait nous faire réagir sur la raison qui pousse ces acteurs à s'unir pour créer ce type d'outils et la manière dont ils seront utilisés. Quand nous y réfléchissons deux minutes, toutes ces initiatives partent d'un même constat erroné, celui que de fausses informations peuvent à elles seules faire basculer une élection présidentielle. Ce constat erroné permet la mise en place d'un filtrage de l'information, qui en temps normal aurait été fortement contesté, ce que la militante américaine Naomi Klein nomme la stratégie du choc. Ou comment profiter d'un événement qui a marqué l'opinion publique pour instaurer des mesures qui n'auraient jamais été acceptées autrement. Et que dire face aux méthodes utilisées dans le décodex pour évaluer les informations ? Feront-ils la même chose une fois que cet outil sera mis en place ? Feront-ils de la censure algorithmique sur la base d'une appréciation contestable des sites d'information et non sur la vérification des faits ? Un doute persiste tout de même. Voyant la tournure des événements sur la base d'un mensonge relayé par toute la sphère médiatique mainstream, n'est-il pas là l'occasion rêvée pour mettre en sourdine les médias alternatifs, qui d'une certaine manière connaissent un essor grandissant quand les médias dominants eux semblent de plus en plus décriés et rejetés par les citoyens ? Pour terminer, il y a un point qu'il nous faut préciser. Nous ne disons pas que les fausses nouvelles n'existent pas, ni qu'elles sont souhaitables, bien au contraire, mais que leurs impacts et influences sont à relativiser, et ne nécessitent pas une telle campagne de discrédit envers les médias alternatifs, catégoriser sans distinction. Qu'il n'est pas du ressort des médias appartenant à une élite de nous dire ce que nous devons lire et ce qu'il ne faudrait pas lire. Qu'il est de notre ressort de nous faire notre propre opinion sur les informations et que notre émancipation ne se fera pas en nous infantilisant. Qu'il est inquiétant d'observer une utilisation des réseaux sociaux pour exercer des censures algorithmiques, censures qui permettront toutes les dérives. Enfin, qu'il est consternant de constater qu'au final, toute cette panoplie de mesures s'ancre sur une rumeur qui s'est avérée fausse et qui a été amplifiée et exagérée et dont il est temps de nous questionner sur le sens réel de ces mesures prises par les représentants d'un système à l'agonie, d'un système qui préfère censurer et dénigrer que de faire confiance en l'intelligence humaine, d'un système qui nous fait comprendre que nous ne sommes pas assez lucides pour nous faire nos propres réflexions sur l'information et qu'il y a certainement des gens, sans doute eux, pour penser à notre place. Ce filtrage de l'information organisé par les élites médiatiques, politiques et les géants du web est certainement une première étape vers une ère de la pensée unique. Nous vous laissons avec ces quelques réflexions en souhaitant qu'elles puissent faire avancer le débat.